Le président de la transition du Burkina Fas, Ibrahim Traoré, s'est exprimé pour la première fois sur la brouille diplomatique avec la France, sans la nommer. Depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2022, il avait laissé le soin au premier ministre maître apollinaire de Tambela et de la ministre des Affaires étrangères, Olivia Romba, de parler de diplomatie. Pour sa première visite officielle à Bogodoulas, le capitaine Ibrahim Traoré s'est voulu clair sur sa vision de la coopération internationale. Nous ne sommes pas contre quelqu'un, mais nous voulons juste vivre et vivre dignement au Burkina. Nous avons décidé d'être souverains. C'est la lutte qui sera après et dure, mais nous l'avons entamée et comptons aller jusqu'au bout. Il a déclaré le capitaine Ibrahim Traoré. Il a estimé qu'il était question de l'indépendance et de la souveraineté de Burkina. Cela stipule que certains pays auront du mal avec cela, mais nous ne devons pas nous laisser manipuler, a-t-il ajouté aux journalistes. Cette sortie du capitaine fait référence à la brouille diplomatique entre Ouagadougou et Paris, qu'il a qualifié de divergence de point de vue, sans nommer la France. Fin décembre 2022, le Burkina Faso a demandé le départ de l'ambassadeur de France accrédité à Ouagadougou, Luc Alain, après une perte de confiance. Le diplomate avait exhorté à ses compatriotes de quitter la troisième ville du pays, Kodougou, à cause de l'insécurité. En mi-décembre, les autorités de transition du Burkina Faso avaient expulsé deux citoyens français, soupçonnés d'espionner l'armée. Toujours en décembre, le gouvernement a mis à la porte une représentante de l'ONU, Barbara Banzy. Il lui avait été reproché d'avoir voulu retirer le personnel non essentiel de l'ONU à Ouagadougou, sans le consentement des autorités de la transition. Sous-titrage Société Radio-Canada